PR Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en herbe. Avec Orange. Bonjour, très heureuse de vous accueillir encore une fois cette semaine sur le plateau de Génie en herbe Côte d'Ivoire. La semaine dernière, vous avez pu suivre le match entre le MPT et le lycée garçon de Benjerville. Le premier demi-finaliste d'ailleurs, c'est le lycée garçon de Benjerville que l'un des établissements présents ici va affronter. Mais pour l'heure, on n'en est pas encore là puisqu'il faudra passer par ces 11 manchettes et remporter cette deuxième demi-finale. On va commencer tout de suite ce jeu questionnaire qui est Génie en herbe en vous présentant les candidats. Et à ma droite, l'équipe A. Il s'agit du lycée municipal d'Abobo. Bonjour, Régis. Bonjour, Pascal. Je m'appelle Touré Régis, élève en première C au lycée municipal d'Abobo. Bonjour, Axel. Bonjour, Pascal. Mon nom est Broutano Axel Eden, élève en première C au lycée municipal d'Abobo. À côté d'Axel, on a Hugues. Bonjour, Hugues. Bonjour, Tadam, Pascal. Moi, c'est Kwame Kofi Hugues, élève en première A au lycée municipal d'Abobo. Et notre ami Boukari. Bonjour, Pascal. Moi, c'est Ouidraogo Boukari, élève en classe de première C au lycée municipal d'Abobo. Ils ont obtenu 400 points. Ils sont donc en demi-finale. C'est le lycée municipal d'Abobo. La commune d'Abobo affronte aujourd'hui celle d'Atékoubé à travers le lycée municipal 1 d'Atékoubé qui, lui, est passé directement en demi-finale. La raison, c'est bien parce que ce lycée a obtenu le maximum de points lors des manches éliminatoires, 470 points. Un match intéressant qui s'annonce donc avec Ezekiel. Bonjour, Ezekiel. Bonjour, Pascal. Je me nomme Pouye Wale Ezekiel, élève en terminale A au lycée municipal 1 d'Atékoubé. Et également une fille dans cette équipe, c'est vous, Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Pascal. L'adilé, honneur de l'élève Stéphanie, élève en terminale A au lycée municipal 1 d'Atékoubé. Et à vos côtés, il y a Patrick. Bonjour, Pascal. Anneau Patrick, élève en terminale D, lycée municipal 1 d'Atékoubé. Gérard. Bonjour, Pascal. Dalibou Gérard, élève en terminale C, lycée municipal 1 d'Atékoubé. Les questions éclaires, c'est la première manchette pour ce génie en herbe. Deuxième demi-finale, choisissez votre camp, calez-vous. Et puis, mettez vos sens en éveil parce que nous allons commencer tout de suite pour ces questions éclaires avec 10 points par bonne réponse, 4 questions à l'équipe A et 4 questions à l'équipe B. On commence tout de suite avec vous, Régis du lycée municipal d'Abobo. Dites-moi, quel est le rapport entre Hêche-la-Pleine et Hucel en Corrèze ? Un partenariat. Non, ce n'est pas un partenariat, il s'agit de sa ville natale. C'est à vous, Axel, qui fut le premier gouverneur titulaire de la colonie de Côte d'Ivoire en 1893. C'est Gustave Béger. Gustave Béger, c'est la bonne réponse, Axel. En quelle année, Bégerville devient chef-lieu de la colonie de Côte d'Ivoire ? En 1845. Non, la bonne réponse était en 1900. Quel événement prévaut au transfert du chef-lieu de Grand Bassam à Bégerville ? Quel est l'événement qui a prévalu ? Le changement des capitales. Non, il y a eu un événement, ça a été suite à une épidémie de fièvre jaune que Grand Bassam fut jugé insalubre à l'époque. Nous poursuivons avec les questions éclaires et c'est avec vous, lycée municipal 1 d'Atecoubé-Ézéchiel. Quelle fut la première fonction du bâtiment qui abrite aujourd'hui l'orphelinat de Bégerville ? Le lieu d'habitation du gouverneur Luc Gustave Dengé. Ça a été l'ancien palais du gouverneur quand Bégerville était capitale de la colonie de 1900 à 1934. On va vous accorder le point. Un bac relit Bégerville à Grand Bassam. Dans quel village ? C'est dans le village des Locas. Patrick, dites-moi, le 5 avril 1946, le député Oufouet-Boigny dépose une loi au Parlement français. C'est laquelle ? Il s'agit de la loi sur l'abolition du travail forcé, Patrick, dans les territoires d'Outre-mer. Adopté ce jour-là même sans débat. Comment s'appelle Gérard le festival de musique créé par Assalpo et le groupe Magic System ? Le FEMIA. Le FEMIA, c'est la bonne réponse. On va passer tout de suite aux images éliminatoires. Je vais vous demander ici du côté d'Abobo de suivre notre ami Régis. A Técoubé, on va suivre Ézéchiel. Images éliminatoires, on joue avec des symboles aujourd'hui. Il s'agit donc de me toucher le bon symbole après que je vous eusse donné l'indice. Touchez le symbole qui représente la justice. 20 points pour cette première bonne réponse si vous la trouvez. Touchez maintenant le symbole qui évoque la lutte contre le sida. Vous avez encore moins de temps, soyez rapide. Touchez-moi le symbole qui évoque la présence d'un cabinet médical. Allez-y. Il faut être rapide dès que l'écran s'illumine. Quel est le symbole de l'Esprit Saint chez les catholiques ? J'espère que vous avez pu jouer chez vous à la maison. Nos candidats vont gagner leurs différents pupitres. Abobo contre A Técoubé pour ce génie en herbe saison 2013-2014. Et pendant que nos candidats se positionnent, nous on va jouer à la croustiche régulière. Mais avec eux également, le mot de base aujourd'hui c'est Iceberg. Iceberg, nous allons donc jouer avec chacune des lettres de ce mot. Elles vont constituer le début des définitions que je vais vous donner au fur et à mesure. Vous êtes prêts ? Ceci est une question collective, ouverte donc à tous, avec possibilité de réplique. Pour l'équipe adverse, bien sûr. Commençons par I en 8 lettres, qu'on suppose sans fin, qu'on voudrait voir durer toujours. Infini, ce n'est pas la bonne réponse, Ezekiel. Droits de réplique pour... Interminable. Interminable, ce n'est pas en 8 lettres, Axel. Il s'agissait du mot immortel. Lettre C, en 8 lettres, corps d'hommes ou d'animaux, pivés de vie. Cadavre. Cadavre. Et la bonne réponse à fusée du côté d'Abobo, le point est à vous. On poursuit avec la lettre E, estrade sur laquelle on procède aux exécutions. L'échafaud. L'échafaud, c'est la bonne réponse pour vous, Ezekiel. Et Atékoubé, ce n'est pas l'escalier, Abobo. La lettre B, singe d'Afrique, sino-céphale. Vous avez proposé Bonobo, Ezekiel, ce n'est pas la bonne réponse. Que dites-vous, Abobo ? Babouin, et c'est la bonne réponse. Il s'agit de Babouin. Toujours en 8 lettres, commençant par la lettre E. Et la définition, c'est long bâton garni d'un étrier permettant de marcher à une certaine hauteur du sol. Échassier. Échassier, ce n'est pas en 8 lettres, ce n'est pas la bonne réponse. Que proposez-vous, Droits de réplique pour Abobo ? Etanda. Non, ce sont des échasses, en 8 lettres. R, la lettre R. Et vous devez me trouver un ressentiment. C'est un ressentiment tenace que l'on garde à la suite d'une déception. Relation. Ce n'est pas relation à la suite d'une déception ou d'une injustice. Qu'est-ce que c'est ? Vraiment. Ce n'est pas la bonne réponse, il s'agit de rancœur. Avec la lettre G, vous terminez. C'est un crosse-tiche régulier basé sur Iceberg. G, en 8 points. Surveillance collective de jeunes enfants, lieu où on effectue cette surveillance. C'est garderie. Stéphanie, vous faites partir ces 10 points du côté d'Atecoubet. Et c'est la fin de la crosse-tiche régulier. Nous allons jouer à la crosse-tiche terminale. À crosse-tiche terminale, aujourd'hui, le mot de base, c'est emblème. Et vous jouez donc pour trouver des définitions qui se terminent par chacune des lettres du mot emblème. Et c'est toujours en 8 lettres. On commence tout de suite. Société de gens de lettres, de savants ou d'artistes. Société de gens. Académie. C'est l'académie. C'est une bonne réponse à Bobo. Réservoir transparent dans lequel on élève des animaux, des plantes à l'article. Aquarium. Mais c'est la bonne réponse pour Atecoubet. Appellation de l'association qui regroupe des membres pratiquant en amateurs des activités aéronautiques. Voile à voile ou voile à moteur. Comment appelle-t-on cette association ? Airbus. Non, ce n'est pas Airbus. Le droit de réplique pour Atecoubet. C'est un aéro-club. On poursuit avec cette crosse-tiche terminale. Donnez-moi un groupe deal en 8 lettres. Archipel. Archipel, c'est bon pour Abobo. Le fait pour un époux de violer le serment de fidélité et d'avoir... Qu'est-ce que vous me proposez ? Infidélité. Infidélité, ce n'est pas bon. Et je vais terminer la question. Et le droit de réplique est pour vous, Abobo. Le fait pour un époux de violer le serment de fidélité et d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Que proposez-vous, Hugues ? Remperie. Remperie, ce n'est pas ça. C'est adultère. On continue se terminant par M. Ajout fait à un ouvrage pour le compléter. Il est déjà revenu celui-là. Vous avez suivi les manches précédentes. C'est un addendum. Et puis enfin pour terminer, première coordonnée cartésienne d'un point. Absis. Absis, c'est la bonne réponse qui est venue d'Abobo. Et c'est la fin de la crostiche terminale. Place aux mathématiques. Génie en herbe, ça continue avec Abobo contre Attecoubet. Le lycée municipal d'Abobo et le lycée municipal 1 d'Attecoubet. Ézéchiel et ses camarades, Régis et les siens, tenez-vous prêts. Question de calcul. Avec droit de réplique pour l'équipe adverse en cas de mauvaise réponse. Un panier de fruits pèse 12 kilos. Écoutez bien, les fruits seuls pèsent 10 kilos de plus que le panier vide. Combien pèse le panier vide en kilogrammes ? 10 kilos. 10 kilos. Non, ce n'est pas 2 kilos, droit de réplique pour Attecoubet. Il pèse 1 kilogramme. Qui a préfacé les manuels de mathématiques de la collection Siam ? Salyutouré. Le professeur Salyutouré, c'est une bonne réponse pour Abobo. Combien y a-t-il de mètres carrés dans un hectare ? 100 mètres carrés. Non, ce n'est pas 100 mètres carrés. Abobo n'a pas la bonne réponse peut-être, Attecoubet. 10. Il y a 10 000 mètres carrés dans un hectare. Combien de filles compte une classe de 40 enfants composée à 60% de garçons ? Combien de filles compte une classe de 40 enfants composée à 60% de garçons ? 24. 24 filles. Ce n'est pas la bonne réponse, Axel. Droit de réplique pour Attecoubet. 16. 16 filles. Et vous avez bien raison, Gérard. C'est la fin des questions de calcul. Vous vous en êtes bien sortis, j'espère, chez vous. Nous allons passer aux associations d'images. Et pour les associations d'images, l'équipe d'Abobo et celle d'Attecoubet, vous allez revenir ici en suivant. Pour Attecoubet, Ezekiel. Et pour Abobo, Régis. Positionnez-vous pour m'associer ces différentes images. Vous avez plutôt les drapeaux et les résidences de chefs d'État. Attention au chrono. Vous restez sur place. C'est terminé pour ces associations d'images. Nous allons maintenant pouvoir faire associations, cette fois-ci, textes et images. Vous allez voir venir des trophées et vous allez me dire à quelle discipline appartiennent ces trophées. Attention, restons concentrés. Et bien voilà, vous avez associé les trophées à leurs différentes disciplines. Et nous, on en a terminé pour l'association Images et Textes. On va regagner nos places. Et à tout de suite pour la suite. Quoi ? T'es jeune et tu peux pas rester en contact avec tous tes potes quand tu veux, quand tu veux. Non, mais on va où là ? Le profil Femme Intense, c'est des appels en illimité de 22h à 7h à 100 francs. 500 SMS par jour à 100 francs. Une connexion Internet à 100 francs avec ta première souscription gratuite le dimanche. Souscris à ton nouveau profil Femme Intense d'Orange en composant le dièse 120h dièse. Être cool change avec Orange. La vie change avec Orange. Deuxième demi-finale. Qui ira en finale rencontrer le lycée de garçons de Belgerville ? Qui d'Abobo ou d'Atékoubé remportera cette demi-finale ? Et bien, on continue avec nos questions. C'est le sprint poursuite. Les quatre premières questions sont adressées à vous du côté d'Abobo. Dites-moi, Régis, quel est le plus grand township d'Afrique du Sud ? Régis, il s'agit de Soweto. Axel, quel était le parti politique de Nelson Mandela ? L'ANC. L'African National Congress. C'est une bonne réponse. Mgr Desmond Tutu, secrétaire général anglican du Conseil des Églises d'Afrique du Sud, reçoit un symbole emblématique aux yeux du monde. Hugues, quel est ce symbole qu'il a reçu ? Le symbole de la paix. Complété, reformulé, précisé, Hugues. Le symbole disignant la paix. Je n'accepte pas la réponse. Il s'agit du prix Nobel de la paix. C'est ce qu'il faut dire. Nelson Mandela, Bukhari, le plus célèbre prisonnier politique de la planète, est libéré. C'était en quelle année ? Quelle année a-t-il été libéré ? 1990. Le 11 février 1990. C'est une bonne réponse, Bukhari. Et on passe à vous. Du côté d'Athekoube, vous allez me dire, Ezekiel, l'ANC, toujours, nous restons en Afrique du Sud, remporte une large majorité de 63%. Et Nelson Mandela est porté à la présidence en quelle année ? 1994. C'était en 1994. Bonne réponse, Ezekiel. Stéphanie, quel est le nom de la prison où Mandela passe ses plus longues années d'incarcération ? La prison de Robin Island. Qui le remplace à la tête de l'État en 1999 ? C'est bien son dauphin Tabo Mbeki qu'il a remplacé en 1999. Gérard, qui est Nkosazana de la mini-Zouma ? Secrétaire général de l'Union africaine. La présidente de la commission de l'Union africaine, je vais prendre votre réponse. Et cette fois-ci, nous avons une série de questions pour tout le monde. C'est sans réplique. On commence avec la capitale administrative de l'Afrique du Sud. Pretoria. Pretoria, je vais accorder le point aux deux équipes. Dans quelle discipline s'illustre Nadine Gordimer ? La littérature. En littérature, c'est une bonne réponse du côté d'Atecoube. Elle a eu le prix Nobel de littérature en 2011. Dans quelle discipline s'illustre Myriam Makeba ? La musique. La musique, la réponse a fusé d'ici. Le peuple Zulu fut unifié par un roi célèbre. Quel est son nom ? Chaka. Chaka Zulu. La réponse est venue de Abobo. Quel instrument de musique apparu en Afrique du Sud est devenu le symbole de la coupe du monde ? Le Vuvuzela. De football. Bravo Patrick, c'est le Vuvuzela. Combien de langues officielles sont reconnues en Afrique du Sud ? Deux. Je complète. Trois ou une ? Trois. Trois. Vous aviez déjà répondu deux. Le point ne va à personne. C'est une seule langue de toute façon. Quelle infusion est réalisée à partir de roi blond, plante très connue des amateurs ? Une infusion. Infusion du sang. Infusion de sang ? Sang. Non, ce n'est pas une infusion de sang. Il n'y a pas de réplique possible. C'est le thé rouge qui est une infusion réalisée à partir de roi blond. On ne cessera jamais d'apprendre à gérer en herbe. C'est parti pour le mot décalé avec Abobo contre Attecoubet. Le mot est à décaler à droite pour le premier lot de lettres. Cinq secondes. Porte, c'est la bonne réponse. Bukhari, on continue avec le deuxième mot à décaler les lettres à droite. Cinq secondes. Merde. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Réplique pour Attecoubet. Décalé à droite, réplique pour Attecoubet. Attention. Et on poursuit. Dernier mot décalé à trouver. Vous avez les lettres qui s'affichent et vous avez cinq secondes. Décalé à gauche. Force. Il s'agit bien de force et le point est pour Attecoubet. C'est la fin de cette manche des mots décalés. Et nous passons maintenant aux expressions à trouver à travers la rubrique vide à remplir. Et pour les vides à remplir, vous allez encore regarder vos différents écrans. On se concentre Hugues du côté d'Abobo et d'Attecoubet. Il faudra donc trouver cette première expression. N'oubliez pas, vous ne me donnez que l'expression cinq secondes. L'expression à trouver était... Force malade. Non. Force majeure. Force majeure. Et c'est la bonne réponse. Le droit de réplique est toujours de vigueur. Les deux textes suivants vont s'afficher. Et vous devrez me trouver la bonne réponse. Cade force majeure. Coupé-décalé. Non, ce n'est pas coupé-décalé, Stéphanie. Le droit de réplique est pour Abobo. Et vous ne trouvez pas, c'est l'expression couper les ponts. Rompre toute relation avec quelqu'un. Et force majeure, eh bien, un cas de force majeure, quelque chose. Donc, on ne peut éviter une situation d'urgence. Et c'est parti pour ce sprint final. Avec droit de réplique, un cas de mauvaise réponse. Mais attention, toutes les mauvaises réponses vous font moins 20 points. Il y a 320 points à gagner en ces 16 questions. Vous êtes prêts ? Eh bien, si vous l'êtes, nous également. Et j'espère vous aussi. On commence tout de suite. Quel est le plus grand pays d'Afrique par sa superficie ? L'Algérie. L'Algérie, c'est une bonne réponse pour Atecoubet. Quel est le premier astronaute à avoir voyagé dans l'Église ? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. Le point est pour vous, Atecoubet. Comment s'appelle le glissement d'une masse importante de neige ? Avalanche. C'est une avalanche, Ezekiel. Comment appelle-t-on les siluosités d'un fleuve ? Ce sont les méandres. À quel endroit de nombreuses disparitions d'avions et de navires ont été mis l'eux ? Le triangle des Bermudes. C'est excellent, excellent continu. Qui utilise-t-on comme mesure pour évaluer la grandeur d'un séisme ? L'échelle de Richter. L'échelle de Richter. Et la bonne réponse est pour vous, Ezekiel. Et pour Atecoubet, combien de mètres ? Un bassin de natation olympique ? 50 mètres. Non, ce n'est pas la bonne réponse droite de réplique pour Rabobo. C'est 5 mètres. Non, c'est 100 mètres. Bassin olympique. Comment s'appelle la salle d'entraînement du judo ? C'est le dojo, Ezekiel. Pour Atecoubet, quel athlète ivoirien s'est fait remarquer ? Je termine la question. Comme finaliste du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, deux mauvaises réponses. Le droit de réplique n'est pas appliqué. Gaussu Kone. Qui a écrit l'étrange destin de Wangra ? Le droit de réplique sera donc pour Atecoubet. Amadou Ampateba. Il s'agit d'Amadou Ampateba. Combien de cordes a en général une guitare classique ? Combien de cordes ? 5 cordes. Non, ce n'est pas 5 cordes. Le droit de réplique pour Rabobo ? 4. C'est 6. Il fallait en donner une de plus. Quelles sont les dimensions d'un terrain de basket ? Les dimensions en mètres. Allez-y. 50 mètres sur 30. Non, ce n'est pas 50 sur 30. 14 et 15. 14 et 15, ce n'est pas non plus là, mais c'est bien d'essayer. 28 mètres sur 15 mètres. Quelle est la devise des Jeux Olympiques proposée par Pierre de Coubertin ? Plus vite, plus haut, plus fort. Et on continue. Combien de trous au maximum possède un terrain de golf ? 18. Vous avez dit ? 18. C'est la bonne réponse, Régis. C'est 18 trous qui a écrit le malade imaginaire. Le point pardon pour Atékoubé. Dernière question, combien y a-t-il de voyelles écrits dans l'alphabet pour 20 points ? 6 points. 6 voyelles. Et c'est Axel qui a donné le chiffre en premier. C'est la fin du spring finale. C'est la fin de cette deuxième demi-finale de Génie en Nerve. Aujourd'hui s'affrontait donc le lycée municipal d'Abobo, à ma droite, que je vous demande de féliciter. Et le lycée municipal 1 d'Atékoubé, à ma gauche. Et bien alors, que vont nous dire les scores ? L'instant de vérité. Les scores sont affichés. Le lycée municipal d'Abobo a 210 points. Et le lycée municipal 1 d'Atékoubé remporte donc cette manche. Et est le second finaliste de Génie en Nerve 2013-2014. Bravo, bravo à Ezekiel, Stéphanie, Patrick et Gérard, Bukhari, Hugues, Axel et Régis. Vous n'avez pas des mérités. Je vais vous demander de sacrifier au rituel de cette émission. Nos candidats vont se serrer la main parce qu'on reste toujours fair-play à Génie en Nerve. Ezekiel et vos amis, vous allez donc pouvoir féliciter vos camarades d'Abobo. Atékoubé sort vainqueur de cette demi-finale. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'être fidèles, même heure, même émission, à la finale de Génie en Nerve. Merci, au revoir. Orange